Sur la question de l'abattement d'impôts sur le revenu, là aussi l'ensemble des études et des travaux qui ont été menés, soit techniques, soit multipartisans, ou en tout cas extrêmement partagés, démontrent qu'il y a une forme d'inefficacité et que le bénéfice de cette réflexion profite essentiellement aux ménages les plus aisés, alors que la réalité, en tout cas l'objectif de ces dispositifs était d'accompagner les pouvoirs d'achat et notamment les plus fragiles. Nous ne les supprimons pas, nous réduisons les plafonds, ce qui permettra à l'essentiel des ménages d'outre-mer de continuer à en bénéficier puisque nous savons, et c'est d'ailleurs quelque chose que nous pouvons regretter les uns et les autres, que le niveau de revenu des ménages en outre-mer est généralement plus bas qu'en métropole et que donc l'inscription dans l'impôt se fait à un niveau un peu plus bas qu'au niveau métropolitain.